... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir au sommaire de cette édition. Par visioconférence, les chefs d'État et de gouvernement africains ont fait le point sur l'évolution du continent. C'est le 5 et 6 décembre, au cœur de ce 13e sommet extraordinaire de l'Union africaine, le rapport sur la ZLECAF et la question des armes et groupes armés en Afrique. Plus de 1000 Burkinabés distingués hier pour leur mérite et leur contribution au développement du FASO. Le président Roque Caboret, grand maître des ordres de Burkinabé, a présidé cette cérémonie de décoration au Palais de Kossiam ce samedi. Nous en parlerons également dans cette édition. Et puis cette question, où en est-on avec le dossier de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zango et de ses compagnons ? 22 ans après, la question subsiste et a fait l'objet d'un débat au Club de la Presse hier avec, comme invité, le procureur de la République, Haruna Yoda. Le point à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Et bienvenue au journal sur la chaîne africaine de télévision. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont tenu un nouveau sommet extraordinaire ce 5 et 6 décembre par visioconférence coronavirus oblige. Il était question à ce sommet de faire le point sur les progrès réalisés sur le continent. Placé sous le thème faire taire les armes, ce sommet a permis de réfléchir sur la question de l'armement en Afrique, une Afrique fragilisée par la prolifération du terrorisme, de l'extrémisme violent et bien d'autres fléaux qui la minent. Il a été également question d'adopter, il a permis d'adopter le rapport sur le leader, le rapport du leader et champion de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf, monsieur Mohamed Yusuf, président du Niger. Zlekaf consiste en la création d'un marché de libre-échange économique entre les États africains prévu initialement pour juillet 2020. Son lancement officiel est reporté au 1er janvier 2021 en raison de la pandémie de coronavirus qui n'épargne pas non plus le continent. Et c'est parti pour les campagnes électorales pour le compte des élections présidentielles et législatives de 27 décembre prochain au Niger. Au total, 30 candidats sont en lice pour le fauteil présidentiel et 359 pour les 161 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'élections historiques à l'issue desquelles un président démocratiquement élu passera le flambeau à un autre civil, candidat également, une première au Niger. Ceci suscite une grande ferveur dans les campagnes qui viennent juste de commencer. Conformément à la loi électorale, 17 ministres et plusieurs dizaines de fonctionnaires ont démissionné de leur poste pour se lancer dans la course pour ces élections apaisées. Une mission de conjointe de l'Union africaine et de la CDAO à séjourner à Niamey où un climat de méfiance règne entre les partis concurrents et à ces différentes élections. La mission les encourage à recourir au dialogue et exhorte les candidats à l'élection présidentielle à élaborer et signer un code de bonne conduite avant et pendant le processus électoral en cours. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, était face à la presse dans la matinée de ce dimanche 6 décembre ici à Ouagadougou. L'objectif est de présenter ses félicitations au président Rokma Christian Kavouret pour sa réélection à l'élection du scrutin du 22 novembre dernier et aussi présenter le champ d'action du mouvement qui est la réconciliation nationale. Plus de détails avec Bassir Ouagadougou et Mamadou Soharé. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, entend par cette sortie médiatique adresser ses félicitations au président Réélu. Selon les responsables du mouvement qui prône la réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso, le candidat du MPP, Rokma Christian Kavouret, a accordé une place importante à la question de la réconciliation nationale dans son programme. L'objectif est de présenter le président Rokma Christian Kavouret pour son élection, oui, nous l'avons dit, et le présenter pour la paix durable. Voyez un peu en Amérique de l'Ouest, les élections, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée ou d'autres pays, il y a eu des violences. Mais nous avons fait des élections ici sans violence. Nous avons fait des élections dans la paix. Et c'est grâce à qui ? C'est grâce au président Rokma Christian Kavouret. Donc nous l'avons précité, et il a pris des engagements à faire la réconciliation, à faire revenir les anciens chefs d'État, le président Bilel Kampore et le président Jida. Je crois que c'est des engagements forts, c'est des engagements dignes. Et moi, je n'ai jamais douté de la parole de l'homme d'honneur que je connais depuis longtemps. Le champ d'action du MDVE est bien entendu la réconciliation nationale, en mettant en avant le triptyque « Vérité, justice, réconciliation ». Il ambitionne donc de réconcilier le peuple burkinabé avec lui-même et d'instaurer la paix sociale durable dans notre pays. Mais comment le mouvement compte-t-il s'y prendre ? Nous allons d'abord, dans un premier temps, tourner, raconter les autorités courtinières, c'est-à-dire les cinq rois, les autorités religieuses, c'est-à-dire l'affirmé, les catholiques et la paix libérée. Et puis, parler de notre réconciliation, notre vision. Mais maintenant, nous allons aussi sortir dans les trois régions, on a un idée de conférences sur le vivre ensemble et la démocratie et puis écrire les propositions des gens. À partir de là, nous allons revenir sur le lit des cibles des composants religieux et continuer et les raconter. Et tous, en même temps, donner nos dons et les demander d'être divins pour la réconciliation et le vivre ensemble. Porté sur les fonds baptismaux, le 3 juin 2019, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble a pour objectif de promouvoir la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Et c'est le président du FASO et grand maître des ordres de Burkinabé, Rochman Christian Caboret, qui a présidé la cérémonie nationale des décorations, entrant dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres. Au total, 1 192 personnes ont reçu leur décoration dans l'ordre de l'étalon et dans l'ordre du mérite Burkinabé. Cette cérémonie de distinction s'est tenue dans la soirée de ce 5 décembre 2020 au palais de Kossiam, le compte rendu avec Aurélien Minongu et Achille Ouedraogo. Le Burkina Faso a reconnu au palais présidentiel Kossiam des personnes qui se sont... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a un problème qui dit qu'on n'a jamais prophète chez soi, mais je me rends compte aujourd'hui que je suis prophète chez moi. Donc c'est une joie pour moi que toute la nation reconnaisse mon travail. Cette distinction à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays est véritablement une surprise pour moi. Le chef de l'État, le président Rochma Christian Kabouré, je pense qu'a tenu, en tout cas récompensé, certainement, en tout cas, les actions que j'ai eu à mener tout au long de ma carrière professionnelle, et peut-être civile et politique, parce que je dois vous dire que j'ai 36 ans de service, j'ai pris service en tant que médecin en 1986. et depuis lors, je n'ai jamais été décoré. Donc vous comprenez quand même qu'il faut saluer cette initiative du président du Faso de me décorer. Et je dois dire que dans des circonstances comme ça, certains appellent en même temps à travailler davantage pour la nation et la République. C'est en cela que je situe en tout cas ma décoration de ce soir. C'est vraiment l'émotion, parce que c'est la reconnaissance de la nation envers ma modeste personne, mais cette distinction n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas la santé. Je souhaite bonne santé à tous les Burkinabés, aussi la sécurité pour les Burkinabés, et aussi inviter mes frères Burkinabés à travailler pour que ce travail soit reconnu un jour. Après plusieurs décennies de travail, au moins aujourd'hui, le travail a été reconnu et nous remercions le bon Dieu. Ici, c'est pas discret, 28 ans de service, je rentre dans ma 29e année en 2021. Donc je me dis que après au moins 30 ans de service, si le service est reconnu, vraiment je remercie le bon Dieu de m'avoir donné vraiment la santé et vraiment pouvoir assister ici, reconnu officiellement par l'État et le travail que j'ai fait. Sita Sanon, elle, est faite chevalier de l'ordre du mérite Burkinabé. Elle est animée d'un sentiment de satisfaction. Un sentiment d'émotion parce que c'est le mérite. Et ce mérite, vraiment, je le dois à ma hiérarchie, à l'ensemble de mes collègues, oui, à toute ma famille et grosso modo à tous les peuples burkinabés. Parce qu'en fait, c'est le service burkinabé qui a prévalu que je sois distingué ce soir. C'est le bon et loyaux service pour la nation burkinabé et même au-delà de la nation burkinabé, j'ai eu à faire le maintien de paix à l'extérieur, au Tchad et au Congo et tout cela a prévalué le nom du Burkinabé que nous sommes allés magnifier dans ces différents pays. Le président Rochmar Christian Cabouré a félicité les récipiendaires pour les différentes distinctions. Dans la catégorie ordre de l'état long, neuf personnes ont été faites grands officiers, 41 personnes commandeurs, 132 officiers et 407 chevaliers. Au niveau de l'ordre du mérite burkinabé, deux personnes ont été faites grands officiers, 10 commandeurs, 61 personnes officiers et 530 chevaliers. L'association des blogueurs du Burkina a organisé ces 5 et 6 décembre la quatrième édition de son blog quand il s'agit d'une rencontre entre jeunes blogueurs burkinabés consacrée à une éducation aux réseaux sociaux. Cette année, les participants, une trentaine venus de différentes provinces ont notamment appris à gagner de l'argent à travers les réseaux sociaux et surtout comment soigner leurs images sur Internet. Plus de détails avec Achille Lydraogo et Paul Miki Romba. Dans cette salle, sont réunis des jeunes, une trentaine environ. Ils sont venus de différentes provinces du Burkina et ont en commun leur penchant pour les réseaux sociaux. Ils prennent part à un camp pour blogueurs. L'initiative est de l'association des blogueurs du Burkina qui, pour la quatrième année consécutive, forment des jeunes blogueurs à une saine et fructueuse utilisation des réseaux sociaux. C'est un cadre d'échange entre ces blogueurs sur la vie de notre communauté mais il y a également des communications. Pour cette quatrième édition, on a deux communications dont la première porte sur l'ancrage démocratique, comment les blogs peuvent contribuer à cet ancrage démocratique. et également une communication sur le personal branding parce qu'on le sait, nous sommes des acteurs des réseaux sociaux, des acteurs du web. Il faut travailler à soigner son image mais surtout à produire des contenus de qualité, des contenus pertinents qui puissent justement apporter une certaine contribution ou un changement à la vie des Burkinaïens. En tout cas, apporter un bien-être chez tous les citoyens. La rencontre s'est étalée sur deux jours, deux jours au thème desquels les participants retranchés à Koubri en banlieue sud de Ouagadougou ont appris à se servir autrement des réseaux sociaux voire à en faire des gains-pains quotidiens. Nous avons déjà eu à faire déjà une communication sur l'apport du blogueur dans la vie socio-politique du Burkina Faso. Ce que nous pouvons apporter dans le cadre de la suivi des politiques publiques et puis la promotion de la bonne gouvernance. Et j'ai pu apprendre beaucoup à travers cela et aussi apprendre beaucoup sur le personnel blancier comment améliorer son image en ligne, comment mieux développer sa communauté et comment contribuer efficacement à partir de la thématique que l'on traite à travers son blog, contribuer au développement de sa communauté et de son pays. L'association des blogueurs du Burkina a été créée depuis 2016 avec pour objectif essentiel de promouvoir le blogging au Burkina, de contribuer à garantir la liberté d'expression et la bonne gouvernance. Son adhésion est libre pour tout propriétaire de blog, nous a confié la présidente de l'association. 22 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, l'affaire pend toujours en justice et pour son troisième numéro du club de la presse, le centre national de presse Norbert Zongo a abordé la question autour du thème état des lieux du dossier Norbert Zongo en justice 22 ans après avec comme invité le procureur du FASO Arunayoda. C'était ce samedi 5 décembre en présence de Constantin Seda et Emes Awadogo qui nous en font le point. À ce débat-là, il ne suffit pas de pleurer, il ne suffit pas de crier, il faut chercher les origines de sa misère. 22 ans après l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, le dossier judiciaire avance à part de caméléon, surtout après la mise en examen le 9 décembre 2015 de trois personnes pour fait d'assassinat et de destruction volontaire de biens et d'une quatrième personne, François Compaoré, suite à un mandat d'arrêt lancé le 5 mai 2017. Depuis, la justice Burkinabé attend l'extradition du frère cadet de Blaise Compaoré, ancien président du Faso. Courant mars 2020, le gouvernement français autorisait l'extradition de François Compaoré au Burkina Faso. Alors, encore une fois, c'est la phase judiciaire de la procédure qui est close. Il y a toujours la justice qui sera toujours sollicitée, mais cette fois-ci en son aspect administratif. La décision étant une décision d'une autorité administrative française, naturellement, il ne nous est revenu que les avocats de François Compaoré ont décidé d'attaquer cette décision devant le conseil d'État de la France et on en est à ce niveau. Nous attendons donc que le conseil d'État français soit vide, donc, son contentieux. À ma connaissance, c'est ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui. En attendant, l'extradition de François Compaoré est la suite à de l'affaire. Deux des inculpés ne sont plus de ce monde. Par conséquent, leur décès met fin à l'action publique le concernant. Mais selon le procureur du FASO, ces derniers avaient déjà été entendus. Est-ce que le décès de certaines personnes, notamment des inculpés, Kafando et Kouama, pourrait impacter sur la vérité ? Avant de décéder, ces gens ont été entendus par le juge. Ils ont été entendus sur le procès verbal et consignés. Je pense que ce sont des pièces qui seront exploitées le moment venu. Alors, il est évident et vous le savez que leur décès met fin à l'action publique le concernant. Ça, c'est une réalité qui est là. Mais, ils ont quand même parlé, le juge a quand même recueilli leur déclaration sur le procès verbal et ça pourrait servir au moment du jugement de cette affaire. À quand donc la fin de la procédure, l'extradition de François Compaoré et surtout la lumière sur cette affaire du 13 décembre 1998. À toutes ces questions et bien d'autres encore, le procureur du FASO a joué la carte de la réserve. Direction la République démocratique du Congo à présent où cinq hommes lourdement armés ont ouvert le feu sur des civils vendredi soir à Goma dans l'est du pays. Huit personnes en ont perdu la vie. Sur place, les habitants sont excédés par cette insécurité meurtrière. D'autant que cette attaque s'ajoute à des faits similaires venus ces derniers mois. Ce qui indigne le plus les habitants, c'est l'omniprésence de la violence. Les criminels ne sont jamais retrouvés dans ce quartier de Goma où les habitants sont excédés par de telles situations. Les autorités locales parlent plutôt d'un règlement de compte qui aurait mal tourné. La population était sortie dans la rue ce samedi pour s'en prendre au poste de police voisin qu'elle accuse de n'avoir pas réagi pour éviter le massacre. La police et l'armée sont sortis pour disperser les manifestants à coups de gaz lacrymogènes et même selon certains habitants à coups de balles réelles. Elle a situé à la suite de cette édition Laurent Gbagbo et à la suite de Laurent Gbagbo c'est Charles Blégoudet qui annonce son retour en Côte d'Ivoire. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens a évoqué ce dimanche dans un communiqué son retour en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo qui avait annoncé vendredi avoir obtenu son passeport et vouloir entrer en décembre. Tout comme l'ex-président ivoirien Charles Blégoudet 48 ans est acquitté de crimes contre l'humanité en première instance par la Cour pénale internationale et il attend en liberté conditionnelle à la haie un éventuel procès en appel. Il avait été arrêté en 2013 au Ghana puis transféré à la CPI en 2014 pour être jugé aux côtés de Laurent Gbagbo. Les deux hommes ont été acquittés en janvier 2019. Il envisage aussi de revenir en Côte d'Ivoire selon un communiqué où il écrit une porte de retour vers Abidjan s'ouvre pour nous estimant que le retour de Laurent Gbagbo à terre natale pourra grandement contribuer à l'apaisement de la situation sociopolitique altérée en Côte d'Ivoire. Charles Blégoudé compte également qu'un acte républicain et fraternel des autorités ivoiriennes a été de leur donner leur passeport. Voilà qui m'est fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous disons également merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés pour la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501